Chers amis des communautés éducatives de France et d'Outre-mer, mais aussi de Suisse et de Grèce, et en ces jours nous pensons tout spécialement à nos amis de Grèce, nous voici sur la ligne de départ d'une année nouvelle. L'équipe du pôle animation-formation nous propose pour les deux années qui viennent un nouveau thème d'année, une rencontre indépidique. Des rencontres, nous en vivons de nombreuses au quotidien, mais aussi parfois des rencontres un peu plus exceptionnelles, parfois des rencontres décisives dans nos itinéraires de vie. C'est au fond aussi ce qui s'est passé pour Saint-Jean-Baptiste de la Salle. De l'iconographie un peu traditionnelle du Saint-Fondateur, j'ai tiré cette gravure, non pas pour ses qualités artistiques, elle est un peu naïve à vrai dire, mais surtout parce que ce dessin suggère un événement important dans la vie de Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Nous voyons deux hommes sur le seuil d'une maison. D'un côté de la Salle, il est jeune, il a 28 ans, et chaloine de la cathédrale de Reims, il vient dans la communauté des sœurs de l'enfant Jésus pour célébrer la messe ce matin-là. Et ce jour, il va faire la rencontre tout à fait inattendue d'un homme, Adrien Niel, qui vient de Rouen vers Reims pour ouvrir des écoles gratuites pour les garçons pauvres. La supérieure des sœurs qui connaît bien le Saint-Fondateur suggère à Adrien Niel de prendre conseil auprès de lui. Et au fond, de la salle se laisse faire, il commence à parler avec Adrien Niel et à l'audition de son projet, il lui suggère de venir carrément chez lui, passer quelques jours pour réfléchir à la manière dont ils vont pouvoir ensemble trouver une maison pour ouvrir une première école pour les enfants, les garçons pauvres. On peut dire qu'à ce moment-là, de la salle commence un pas tout à fait décisif dans son histoire puisqu'il va, à partir de là, d'engagement en engagement, commencer l'œuvre des écoles gratuites. Des rencontres exceptionnelles, nous en faisons l'expérience nous aussi dans nos vies. Et le thème d'année précisément va nous inviter à nous mettre à l'écoute des rencontres pour qu'elles soient de vraies rencontres. Alors, en matière de vraies rencontres, nous allons en vivre une à la poussin de cette année, du 17 au 19 octobre prochain, puisque dans le cadre de la fraternité éducative Lassade, les membres des quelques 40 fraternités vont être invités à se retrouver ensemble. Non seulement pour regarder l'itinéraire de ces trois dernières années que nous venons de vivre, mais surtout pour répondre à l'appel de l'Assemblée de la mission éducative, l'Assemblée qui s'est tenue l'an dernier à Quimper et qui nous demande d'entrer, frères et laïcs, dans une démarche d'engagement. Si nous voulons que la fraternité éducative Lassade devienne progressivement un mouvement d'éducateurs dans lequel l'Église puisse se reconnaître comme porteur du charisme du Saint Fondateur, il faut qu'ensemble nous trouvions le moyen, la parole juste qui nous permettra de nous associer, de nous relier les uns aux autres. Je viens de vous parler d'une rencontre tout à fait exceptionnelle, mais je n'oublie pas que des temps de rencontres nous seront offerts, déjà comme nous l'avons vécu les années précédentes, à l'occasion des formations, des rencontres, des conseils de délégation, des clans et aussi avec les jeunes, par exemple avec le service d'éducation missionnaire, le Semine et l'an prochain aussi pour les journées mondiales de la jeunesse à Krakovi. Occasion que des jeunes et des adultes partent ensemble à la rencontre du Saint-Père, mais aussi du Christ. Les occasions de rencontre sont nombreuses dans nos vies, dans nos établissements, dans nos communautés. Faisons en sorte que ces occasions soient pour nous riches, fécondes, bienfaisantes. Avec la communauté des frères du District de France, mes trois confrères visiteurs et de nos amis partenaires laïcs qui partagent notre responsabilité d'animation et de gouvernement. Nous vous souhaitons une très belle année nouvelle en partant à la rencontre vraie des uns et des autres.